Nous recevons ce matin le vice-président de l'Association des consommateurs sénégalais, Asko Sen, Momar Sissé. Bonjour M. Sissé. Bonjour Alisabeth. Voilà, M. Sissé, parlons d'abord de cette hausse dernièrement notée, donc sur le sucre, sur le prix du sucre je dirais. D'abord le pain, aujourd'hui le sucre, sans compter les autres denrées qui ont connu une hausse aujourd'hui. Comment justement vous décryptez cette situation ? C'est une situation très difficile pour le pauvre gourou que nous sommes et l'État doit protéger le consommateur. En faisant quoi ? En regardant la structure de tous les produits qui sont impactés d'une manière exogène, regarder ce que l'État percevait et essayer de ne plus percevoir ces taxes. Je veux parler par exemple de la TVA, je veux parler aussi des droits de douane et certains taxes qui augmentent le prix de revenu du produit. Si je veux parler par exemple des produits importés comme l'huile, nous avons demandé à un conseil du comité du prix le jeudi passé à ce que la TVA ou les droits de taxe qui grèvent la structure de ce prix-là soient enlevés. Pour qu'au moins que le pauvre gourou puisse quand même acheter correctement et présenter son pouvoir d'achat. Et en ce qui concerne le pain, l'État a fait un effort, mais c'était quand même sans compter la variation du blé. Il continue toujours à monter. Et ce que l'État a fait, c'est très bien. Nous demandons encore des efforts pour que ça soit vraiment continué dans des professions raisonnables. Pour le riz, surtout le riz indien, ça change. Mais il va falloir quand même que ce prix-là soit organisé. Organiser, ça veut dire quoi ? Que les importateurs, surtout ceux qui sont des professionnels et qui payent régulièrement les droits de douane, parce que dans ce pays-là, il y a des gens qui sont très organisés, parce que c'est des sociétés quand même fiables. Mais, parallèlement, il y a des gens qui investissent le secteur pour ne gagner que de l'argent et repartir. Des businessmen. Des businessmen. Et c'est à peine, c'est à peine qu'ils payent les taxes qui leur sont imposées. Maintenant, si vous regardez une entreprise organisée qui paye régulièrement les droits de douane, et une entreprise qui vient ne payant pas régulièrement ou fait des arrangements, mais l'autre qui approvisionne correctement le marché risque d'avoir des problèmes. Oui. Et si cette personne-là qui occupe et approvisionne à 92% connaît le problème, nous allons avoir une pénurie de vie. Et c'est important ce que je dis là. J'espère que l'autorité entendra et veillera à ce que ce secteur-là soit bien régulé. En ce qui concerne les autres denrées qui constituent le panier de la ménagère, vous savez, dans ce pays-là, le principe, c'est la liberté des prix. Tout produit qui n'est pas encadré. Et quand on parle d'un encadrement d'un produit, le ministère en charge du commerce peut le fixer d'autorité pour trois mois et une fois renouvelable. C'est-à-dire qu'une fois que ce secteur-là est renouvelé, ça veut dire qu'il n'est plus encadré. Il peut jouer aussi sur l'homologation, un prix homologué. C'est ce qu'elle a fait avec le sucre en poudre. C'est-à-dire que la compagnie scolaire a eu à produire un document disant que pour produire le sucre en poudre, je fais de la matière première, j'achète des enfants, je fais tout, 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 là. Et la compagnie a demandé à ce que le prix soit révisé vers la hausse. Ce que le ministre aurait dû faire, c'est ne pas s'enfermer, écrire un arrêté pour augmenter le prix du sucre en poudre de 25 francs par 3,50 francs. Et justement, quels sont les préalables? Les préalables étaient très simples, comme on a eu à le faire dans le passé avec l'huile, comme on a eu à le faire avec le sucre en poudre importé, comme on a eu à le faire avec le pain. C'est-à-dire que convoquer les institutions de consommateurs, mettre en toute transparence le dossier, qu'on puisse voir évoluer la compagnie à produire ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ça, c'est un premier temps après que les conseillers techniques du ministère du commerce aient eu à éplucher. Donc, il y a un stade où les techniciens du commerce recevant le dossier, et plus le dossier, mettent ça à notre disposition, on en discute, et on vient au niveau du Conseil national de la consommation, où vous-même, vous êtes représenté. Parce que la presse fait partie du Conseil national de la consommation. On trouve un consensus après discussion pour valider ce qui a été retenu. Mais il n'appartient pas, dans la démarche de transparence, de fixer un arrêté sur un produit dans les deux premières. C'est pourquoi, depuis lors, nous travaillons en visioconférence avec le ministre des Finances, le ministre du commerce, les associations de consommateurs, pour regarder comment appliquer la vision du chef de l'État, qui a dit en conseil des ministres qu'il fallait revoir tout ça à la presse, et travailler avec le Conseil national de la consommation. En l'état actuel des choses, pour ce qui concerne le souverain-pôtre, le ministère du commerce est en train de travailler pour réduire, et je pourrais dire annuler l'arrêté qui a été créé par le ministre du commerce en octroyant plus de 25 francs à la compagnie scolaire. Aujourd'hui, vous avez mis le focus sur ces produits importés, comme vous venez de le dire, notamment le riz, l'huile, malgré qu'on produit chez nous de l'huile, que l'on ne consomme pas, il y a également d'autres denrées. Cette huile est plus chère. Oui, ce qui est paradoxal quand même. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'achat de la maquette première où le problème se situe. D'accord. En fait, moi, mon souci, c'est qu'il y a d'autres denrées, comme par exemple le poulet, la viande, le lait, entre autres produits qui tournent autour du panier de la ménagère, comme vous venez de le dire, qui ont connu également une hausse. Et comment expliquer également ceci? Oui. C'est-à-dire que tout ce que vous venez de dire, la viande, nous avons des problèmes au niveau du Mali. Beaucoup de la viande de bovine nous viennent de l'extérieur. Même le poisson est cher. Le poisson, c'est normal, parce que nous avons fait une mauvaise politique de la gestion des ressources. C'est une mauvaise politique qui permet aux bateaux qu'on ne connaît pas le nombre des prédateurs envahissent nos mers et le poisson devient rare. Tout ce qui devient rare, le marché, le prix du marché est fixé toujours en fonction de l'offre et de la demande. Partout au Sénégal, le même phénomène existe. La rareté du poisson, le prix du poisson du marché. Je viens du monde rural, mais ce que je voyais dans le temps comme poisson, comme pocheuse, on n'en a plus dans nos mers. Et il va falloir quand même que l'État en rende depuis les populations. D'accord. Et essayer de trouver des solutions en faisant une bonne gestion des ressources. à l'État. Il y a d'autres... La viande. Oui. Nous avions demandé lors du Conseil national de la consommation à que ce prix-là soit encadré. Parce que nos recherches nous ont donné que quand l'animal vient sur pied, au niveau du forail, il y a beaucoup de gens qui perçoivent des taxes induits. Ces taxes-là induits rendent cher le prix de au consommateur. Le ministère du Commerce avait pris l'engagement en disant qu'il allait travailler avec le ministre de l'Elevage parce que c'est un peu aussi le ministre de l'Elevage qui est concerné. et on ne sait pas où nous en sommes. Quand on l'est, je vous l'ai dit tout à l'heure que notre économie est avertie et ce monde-là, de l'extérieur, nous ne mettons ni le dollar ni le frais. Mais en tout état de cause, l'État doit veiller à ce que la variation au niveau international soit répercuter de la même ampleur au niveau de l'extérieur. Je m'explique. On ne peut pas avoir une variation de prix de 10 francs. Les commerçants nous répercuter une variation de 20 francs. Ce qui serait tout simplement anormal et profitera exclusivement aux commerçants du consommateur. Je dirais qu'il va falloir que l'État renonce à toutes ces taxes-là. Vous allez me dire que l'État va vivre de quoi. Je crois que dans des moments de situation tels qu'on doit protéger le consommateur, il va falloir quand même qu'on essaie de voir le superflu et l'essentiel et de porter le choix sur l'essentiel. C'est-à-dire au moins consommer pour pouvoir tenir. Il y a également la location, il y a également la construction, le ciment ainsi que le fer. Aujourd'hui, à ce rythme, M. Sissé, où allons-nous? Où va le consommateur? À ce rythme-là, si on n'augmente pas les salaires pour certains qui en perçoivent, à ce rythme-là, il arrivera des gens qu'on laissera sur la route, qu'on laissera sur la route. Il y aura des ménages qui ne pourra plus tenir et l'État aurait failli. Cependant, en tant que défenseur de consommateur, c'est pourquoi nous alertons que l'État doit être toujours auprès des populations pour essayer de voir le juste milieu parce qu'il faudrait quand même que l'offre soit présente et l'offre ne peut être présente que celui qui importe puisse avoir au moins quelque chose, mais quand même une bonne régulation est nécessaire. Et n'est-ce pas là le moment pour l'État de revoir sa politique locale parce que toutes les hausses sont justifiées sur les coûts mondiaux. Mais aujourd'hui, est-ce que si cette politique était renversée et que l'État travaille plus sur le local, le consommé local ? Oui, c'est-à-dire que le consommé local ne doit plus être en slogan. On a vu le mot du consommé local dirigé par le ministère du commerce, mais tout au début de la réunion, des réunions d'abord, parce que c'était sur injonction du chef de l'État, tous les ministères concernés, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'artisanat, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'enseignement, tous ces ministères-là n'ont pas adhéré et n'ont pas travaillé en étroite collaboration avec le ministère du commerce. Le ministère du commerce a été seul dans cette promotion du consommé local, alors que le consommé local est transversal. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait quand même un peu de faculté et un peu d'engagement des autres ministères pour que ça ne devienne pas en slogan « Consommé local, promotion du consommé » et que le ministère du commerce quand même au niveau de l'Assemblée que ce ministère soit doté d'un budget conséquent pour pouvoir prendre en charge ce consommé local-là. Parce que ça demande quand même un certain investissement et une certaine promotion et qu'au niveau des populations qu'on puisse changer le paradigme de la vie de consommation. Merci beaucoup. il ne va qui pour le match.